Donc ce soir on va parler de Docker, donc plus particulièrement de la containerisation et comment s'initier à la containerisation, donc la manipulation de container avec Docker de manière très simple. Donc l'objectif c'est pas non plus de vous faire devenir des experts de Docker ni de la containerisation dans une soirée, c'est vraiment juste de vous donner un aperçu de ce que c'est un container, ce que c'est Docker, et juste pour savoir qui a entendu parler de Docker ici ou qui n'a pas entendu parler de Docker, et qui n'a pas entendu parler de Docker. Bon, il y aura au moins une personne qui apprendra des choses, bon alors, si ça veut bien, c'est un bon idée. Voilà, donc déjà pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc moi c'est Baptiste Moine, donc je suis en première année à l'NCBS CyberDéfense, et donc je suis membre de l'équipe de CTF APRICUBE, et bientôt membre actif du coup de VAC de G2. Et donc voilà, on va tout de suite passer à la présentation. Donc au cours de cette présentation, je vais d'abord parler de ce que c'est Docker, donc vraiment expliquer pourquoi on utilise Docker, dans quel contexte, et vraiment comment ça fonctionne plus tard, on verra vraiment comment ça fonctionne, comment exécuter un container, comment fabriquer une image. Et pour aller plus loin, je vous montrerai comment on peut intégrer Docker dans une chaîne de production, de développement, comment vraiment l'utiliser de manière très performante dans un projet de développement conséquent, ou peu conséquent en fait, on peut l'utiliser partout. Donc, qu'est-ce que Docker ? Donc pour reprendre juste le slogan de la société Docker, donc qui a créé le projet Docker, c'est en fait un ensemble d'outils qui permet de manipuler des conteneurs, mais en fait ça permet à la base de déployer, concevoir, enfin composer, déployer, exécuter des applications n'importe où, vraiment sur n'importe quelle infrastructure, n'importe quel environnement. Et donc en fait, c'est vraiment un ensemble d'outils qui permettra de manipuler des conteneurs de manière très légère et très sécurisée, on va dire. Ils intègrent la sécurité au cœur de leur développement. Donc contrairement à ce qui peut se dire, Docker est sécurisé, il reste encore à éprouver le produit, mais c'est suffisamment mature pour être exploité en production, mais j'y reviendrai. Et donc en fait, l'objectif de Docker, contrairement à ses concurrents le plus connu LXC, c'est de concevoir une infrastructure as a code, donc vraiment pouvoir bénéficier de toutes les primitives de Git, donc je pense que tout le monde connaît Git, qui permet en fait de versionner le code, donc rajouter des tags, historiser le code, partager le code, en faire compter la communauté. Et vraiment, c'est l'idée derrière Docker, c'est de pouvoir transformer des conteneurs, donc je vous expliquerai ce que c'est les conteneurs plus tard, mais vraiment les faire en sorte que ça soit comme du code, on peut le diffuser sur des serveurs de Git, le partager, le copier, le cloner, etc. Et pour votre culture G, Mobi Project est un nouveau projet qui a été lancé également par la société Docker qui vise à étendre le projet au-delà de Docker et vraiment intégrer Docker au niveau de l'adminsis, du développement, à tous les niveaux, de l'exécution de conteneurs à l'intégration. Donc, pour faire un comparatif vraiment avec le concurrent le plus connu, donc qui est Elixé, comme je le disais, Docker en fait vise à être évolutif et compatible avec un ensemble de systèmes grandissant énormément. Et donc en fait, ils ont développé un ensemble d'outils qui permet de l'intégrer à tous les noyaux potentiels de Linux avec plus ou moins de stabilité, mais ça, ça dépend de la communauté qui est derrière. Donc, en fait, à la différence de Elixé, on va retrouver en fait les mécanismes du noyau qui permettront l'isolation. Je reviendrai plus tard là-dessus, c'est le prochain slide. Et on a une couche qui permet au niveau de Elixé de gérer cette interaction entre les applications et le noyau. Et avec Docker, en fait, on a un peu plus de choses, mais il ne faut pas se dire que c'est plus lourd. C'est tout simplement pour gérer la compatibilité avec tous les OS. Il faut savoir que bientôt, ça sera supporté sur Windows. C'est déjà supporté sur Mac. Et bientôt, on pourra exécuter avec Docker des environnements Windows complets, donc avec un Active Directory, vraiment. Ça sera compatible avec le noyau Windows. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on retrouve autant de couches. Mais ce n'est pas sans mal. C'est pour ça qu'on va retrouver quelques bugs sur certaines plateformes et que certaines personnes vont dire que ce n'est pas stable. mais il faut savoir vraiment que le projet Docker, voilà, il est compatible avec un bon nombre de plateformes et qu'avant de développer tout ça, il était basé sur Elixé. Il ne faut pas se dire que Elixé, c'est mauvais. Ce n'est pas parce qu'ils ont abandonné Elixé que Elixé est mauvais. C'est tout simplement qu'il est compatible uniquement avec Linux et qu'ils voulaient vraiment s'étendre à l'environnement Windows, à l'IoT, pourquoi pas. Donc, voilà. Alors, pour illustrer un peu, enfin illustrer, plutôt décrire les mécanismes mis en œuvre pour créer des conteneurs, donc un conteneur, en fait, il faut voir ça comme une brique. Comme je vous le montrais précédemment, si j'arrive à revenir en arrière, il faut vraiment voir ça comme une brique. En fait, le conteneur, il est ici. Ça correspond ni plus ni moins qu'il y a une application, donc un bloc qui sera exécuté. L'application, elle est isolée de toutes les autres applications qui sont exécutées et elle partage avec toutes les applications l'environnement qui est en dessous. Donc, que ça soit le noyau, elle n'exécute pas de nouveaux noyaux, de nouveaux systèmes d'exploitation, contrairement à une machine virtuelle. Donc, certains peuvent confondre conteneur et machine virtuelle. C'est tout à fait normal, puisqu'en fait, les conteneurs, ça s'appelle en fait un Operating System Level Virtualization. C'est un système de virtualisation au niveau du système, mais sans la couche de système qui va en dessous. Donc, si vraiment je voulais représenter de la même façon une machine virtuelle, on aurait l'hyperviseur et on aurait à nouveau un système d'exploitation qui serait en plus du système d'exploitation haute. Et donc, pour permettre cette isolation entre les applications, on va retrouver tous les mécanismes, donc son Run-C. Run-C, en fait, c'est ni plus ni moins que le moteur que Docker a développé pour pouvoir s'exécuter sur tous les environnements possibles et imaginables. Du coup, Run-C, en fait, et Container-D, c'est vraiment les moteurs qu'on remplacait à l'excès à terme. Donc, depuis la version 0.9 de Docker, c'est ce qui permet de gérer l'interface entre le noyau du système et les applications directement exécutées par l'application Docker, enfin, par le client Docker. Donc, pour écrire les données, tout simplement, Docker s'appuie sur des mécanismes de copie sur écriture. Donc, on le retrouve énormément de fois, ce mécanisme, c'est mis en œuvre dans BetterFS, dans les VirtualBox, par exemple, quand on crée des snapshots, c'est exactement le même principe. En fait, on va écrire uniquement les différences qui ont été apportées à un système de fichiers dans un nouveau fichier qu'on appellera un snapshot, finalement. Et c'est comme ça qu'on peut concevoir une infrastructure à The Code, c'est qu'à tous les niveaux, même au niveau du stockage, on retrouve cette idée de différenciation, cette idée de versionning. Et donc, ça, c'est vraiment, ce n'est pas au niveau de l'isolation qu'on retrouve le CoFS, mais vraiment au niveau du stockage. Donc là, c'était vraiment juste pour expliquer comment fonctionne le stockage. Et vraiment, pour se concentrer sur l'isolation, il y a trois mécanismes qui sont mis en œuvre, plutôt pour gérer la sécurité et l'isolation du système. Donc, les namespaces. Donc, eux, en fait, il faut voir les namespaces, en fait, tout simplement, quand on exécute un processus sur un autre, le processus a un identifiant au niveau du système qui s'appelle un PID. Et en fait, le PID, comme dans tous les langages orientés à objet, on a des instantiations d'un objet. En l'occurrence, un process, c'est une instantiation d'un objet qui s'appellerait process, donc il a un identifiant. Et cet identifiant, il peut hériter d'un autre identifiant par an. Et bien, c'est exactement ce qui est fait au niveau de Docker pour les PID, par exemple. On a un processus maître qui exécutera une nouvelle branche et à l'intérieur, on trouvera tous les PID. Et au niveau des sockets, c'est la même chose. On aura toujours une isolation au niveau des namespaces. On va exécuter systématiquement tout ce qu'on exécute, que ce soit la création d'un utilisateur, que ce soit l'allocation d'un processus. Tout ça, c'est des namespaces au niveau du noyau. Et Docker, en fait, gère cette isolation des namespaces. Ils vont faire en sorte de forker, de faire de l'isolation au niveau des namespaces directement et gérer les forks internes à l'application, ce qui évitera du coup de passer d'une application à un processus qui est exécuté sur l'autre. Les C-groups, c'est ni plus ni moins que pour gérer les performances du conteneur. On ne veut pas exécuter un conteneur qui va nous pomper toutes les performances du système hôte. Donc on peut lui fixer une limite, on peut lui définir un nombre maximal de cores qu'il peut exécuter, le nombre maximal de récursions qu'il peut exécuter, etc. C'est vraiment un mécanisme qui est au cœur même de Linux. Il faut savoir vraiment que ces mécanismes, Docker ne les avante pas. C'est vraiment implémenté au niveau de chaque noyau de Linux. Et ils ne font que les réexploiter, en fait. et les capabilities qui permettent de gérer, en fait, les capacités, en fait, bêtement traduit, c'est les capacités, en fait, de chaque conteneur à pouvoir interagir avec les sockets, les processus. Donc les sockets, ça se gérerait plutôt au niveau du NetAdmin. Et au niveau du SystemAdmin, ça serait tout ce qui est execVE, tout ce qui est fork des process, tout ce qui est F, enfin, tout ce qui est, je ne sais pas, dump d'un process, etc. C'est vraiment tout ce qui permet de gérer les appels au système, enfin, les appels kernels, les appels système. Donc tous les syscalls, en fait, sont gérés à ce niveau-là. Et en plus, Docker implémente d'autres mécanismes de contrôle. Et c'est là que Docker est sécurisé. En fait, c'est qu'ils permettent de déployer des applications qui pourront bénéficier de tous les mécanismes qu'on retrouve au niveau de Linux, qu'on appelle les Linux Security Modules, donc les LSM. On retrouve notamment AppArmor qui permet finalement de gérer les accès en écriture ou les accès en lecture, exécution sur chaque fichier, sachant que sur Linux, tout est fichier. Donc ça peut être au niveau de l'écriture sur les zones mémoires, ça peut vraiment contrôler tout ce qu'on veut au niveau des accès en lecture, écriture, exécution. Et ce Linux, c'est légèrement différent de AppArmor au niveau du fonctionnement, mais on retrouve finalement la même idée, c'est vraiment contrôler les accès au niveau du noyau, c'est qu'on ne fait que filtrer les syscalls, donc on retrouve un peu l'idée des capabilities en fait, mais les capabilities finalement, sur Docker et sur le noyau Linux finalement, on a seulement la capacité d'autoriser ou non l'ensemble des capabilities NetAdmin par exemple, mais on ne peut pas dire qu'il a le droit par exemple d'ouvrir une socket mais il n'a pas le droit de la fermer. Donc pour gérer en fait, on veut autoriser uniquement l'ouverture de sockets mais pas la fermeture, on peut gérer ça avec ses comps, il va pouvoir bloquer tous les appels systèmes avec tel ou tel paramètre. Mais voilà, c'est encore autre chose, mais vraiment c'est pour vous montrer à quel point Docker en fait permet d'intégrer énormément de mécanismes et c'est finalement ça qui fait la solidité du projet, c'est que contrairement à l'XC qui lui est en fait ni plus ni moins qu'un mécanisme qui permet de lancer un conteneur et d'exécuter ce qu'on veut à la main dedans, là en fait on va pouvoir tout scripter, tout automatiser et vraiment déployer ça comme du code. Et donc voilà, comment utiliser Docker ? Donc comme dans plein de projets, il y a plusieurs façons d'utiliser Docker, il y a la bonne et la mauvaise, donc voici la mauvaise. Comme on peut le voir, pour exécuter un conteneur, il y a une commande qui fait trois pieds de long, on ne peut jamais la taper sans faire d'erreur, il suffit de voir les caractères d'échappement qu'on veut faire, c'est un peu à se planter, c'est obligé. Et on ne retrouve pas l'idée d'infrastructure as a code, là pour le coup on a un code, on doit le partager, c'est impossible, le mec il va exécuter ça, il n'est même pas sûr d'exécuter, c'est vraiment ce qu'il veut exécuter. On peut très bien cacher une backdoor tellement c'est long, on ne le verra même pas. Enfin voilà, c'est vraiment la méthode qu'il ne faut pas utiliser. Mais alors dans l'exemple ici, c'était juste un exemple pour vous illustrer et je vais l'utiliser tout au long de cette présentation, tout simplement pour exécuter un conteneur qui hoste en fait un service Nginx, donc HTTP. Et en fait voilà, ça c'est la méthode d'exécution qui est vraiment immatenable, inexploitable en production, en entreprise, même pour le développement, il ne faut pas utiliser cette méthode et du coup je vous propose de ne pas s'attarder sur cette méthode mais de voir la bonne méthode qui est Docker Compose, qui est un projet pour le coup qui a été développé par la communauté et qui s'est greffé au projet Docker par la suite, mais en fait qui lui repose sur la description finalement du conteneur, comme on l'a vu tout à l'heure en fait on lançait un conteneur, on donnait des paramètres qui permettaient de dire quel port on allouait à ce conteneur, quel volume on pouvait monter, etc. Ici on va pouvoir créer un fichier de recette, donc je vais vous le montrer de ce pas, un fichier de recette qui ressemble finalement à ça, donc c'est un format qui est standardisé, c'est du YML et en fait c'est comme du JSON ou autre chose, du XML, peu importe, c'est un format qui est vraiment standardisé, qui pourra permettre, qui finalement ne repose pas du tout sur Docker, c'est en fait là on va pouvoir décrire à tous les niveaux ce que j'ai dit tout à l'heure, les capabilities, les accès réseau, les health checks, alors là c'est vraiment pour vérifier juste si le conteneur est up ou pas et avoir une notification au niveau de l'autre, pour l'instant il n'y a pas forcément de mécanisme qui permette de contrôler si le Docker est up ou down, on fait quelque chose, pour l'instant c'est vraiment juste de la notification, il y a d'autres produits comme Docker, Swarm, Kubernetes qui permettent de gérer ça mais c'est un autre sujet, là c'était vraiment juste une démo pour vous montrer que tout ce qu'on peut vous faire dans une ligne de commande qui est horrible et imbitable en fait on peut le mettre dans un fichier et qui lui on pourra très bien le guiter, la preuve il est sur GitLab et là avec ce fichier j'ai tout simplement juste besoin de le donner à celui-là qui voudra exécuter le conteneur, donc la personne qui voudra exécuter le conteneur n'aura juste qu'à télécharger ce fichier-là et dans le dossier dans lequel il aura téléchargé ça, il exécute docker-compose-up-d, c'est ni plus ni moins que pour monter le conteneur, donc en-d c'est juste pour le mettre en background, donc en daemon, et donc là ça va monter le projet, donc finalement le service il est monté, donc là on affiche les logs, on voit très bien directement que le service est monté et on voit une requête qui a été faite avec le service de Helichef que j'ai monté tout à l'heure, le wget qui correspond du coup à l'user agent, on voit vraiment toutes les données d'exécuté dans le conteneur, ça c'est la sortie standard en fait de l'application qui est exécutée, on peut afficher directement le processus parent qui est exécuté dans le conteneur, il faut savoir qu'il y a un conteneur quand il est exécuté, il a un processus maître comme sur un système Linux en fait on a le processus init1 sur Linux qui permet en fait de faire hériter tous les autres processus, si on coupe ce processus tout saute, c'est la même chose dans un conteneur, le processus maître qui est lancé c'est Nginx en mode daemon, s'il saute le conteneur se stoppe, c'est exactement la même chose que sur un système Linux, ils n'ont rien inventé, c'est les mécanismes standards de Linux et de Windows également. Donc comment est-ce qu'on crée une image ? Parce que là je vous ai montré un exemple, là où on exécute un conteneur Nginx, on se dit, imaginons Nginx ils ont une configuration qui ne nous plaît pas, donc on veut rajouter quelque chose dans le conteneur Nginx, je ne sais pas, on veut modifier la page d'accueil, on veut faire je ne sais pas, peu importe, une modification, il ne s'exécute pas sur le bon port ou peu importe que sais-je. Ici par défaut dans l'image, dans l'image en fait on décrit directement le port sur lequel va être lancé le service, c'est au niveau du service que c'est décrit, mais au niveau de l'image on va pouvoir dire quel port peut être utilisé par l'application et quel port pourra être ouvert. Et donc ici par exemple, on se basait sur l'image Nginx stable sur Alpine, donc Alpine c'est un noyau standard. Donc en fait ici, on décide de rajouter un script pour monter je ne sais quoi, par exemple on décide de loguer tout ce qui est dans Nginx, ce n'est pas le cas par défaut sur l'image de Nginx, on décide de tout loguer dans un fichier par exemple. On va juste, par exemple ici, on va décider de mettre des informations sur la personne qui va maintenir dorénavant cette image, et on va décider de mettre un script badge par exemple, qui va ni plus ni moins que récupérer la sortie standard, la mettre dans un fichier et la réafficher en même temps pour ne pas perdre l'aspect journalisation. Donc on va ni plus ni moins que copier un script qui se trouve en local, lancer une commande qui permettra juste de faire un slash mode dessus, donc le passer en exécutable, et on lance une nouvelle commande, enfin on décrit une nouvelle commande qui sera la commande, le point d'entrée de la nouvelle image, ça sera le script badge maintenant, puisqu'on l'a copié dans le conteneur, ça sera le script badge et non plus directement Nginx en mode démon. Et donc maintenant, quand on lance cette image, donc cette image il faut la compiler, donc là je vous ai fait simple, je vous montrerai plus tard comment je l'ai fait, toutes les ressources que j'utilise dans le cadre de ces démos seront accessibles et il y aura une partie workshop si vous êtes intéressé, mais là c'est vraiment pour aller rapidement. Donc là, on peut par exemple utiliser les primitifs de Git, comme on le voyait au début, vraiment c'est infrastructure as the code, donc là on veut par exemple télécharger l'image qu'on a fabriquée, on ne l'a pas encore fabriquée, donc là on fait un pool pour vérifier si on ne l'aurait pas déjà build et déjà balancé dans le cloud, donc on la pool, là c'était vraiment juste histoire de montrer qu'on a toutes les primitives de Git. Donc là, on ne l'a pas, voilà, donc on va la build, la fabriquer, et finalement une fois composée, donc en fait ça va ni plus ni moins exécuter les tâches qui sont décrites dans le fichier Dockerfile que je vous ai montré précédemment, et en fait chaque ligne du Dockerfile, chaque commande plutôt, parce qu'on peut mettre des commentaires, ça ne sera pas pris en compte, mais chaque ligne de commande dans le Dockerfile correspond en fait à une couche dans l'image, et chaque couche, en fait elle pourra être utilisée pour mettre en cache le conteneur, donc là en l'occurrence, la première couche de notre image qu'on va fabriquer, ça sera la couche Nginx, sachant que dans cette couche il y aura plein d'autres couches, donc finalement en fait ça ne sera pas forcément la première couche, mais tout en haut de notre image, on aura l'image de Nginx de base, puisque d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas montré précisément, mais ici on se basera sur l'image de Nginx, et donc du coup tout ce qu'on fera, et c'est là que le cofs est fait, en fait on l'exécutera sur l'image, et on appliquera uniquement les modifications, et les modifications qui correspondent à des snapshots en fait, ça correspond à une couche de l'image qui correspond à une commande, donc quand on monte le service, comme tout à l'heure, on finit par regarder les logs, on a la même chose que tout à l'heure, quand on fait un PS, on a la même chose que tout à l'heure, c'est peut-être une erreur de ma part, c'est peut-être une erreur de copier, mais en fait normalement on aurait le script shell qui est là, c'est peut-être une erreur de ma part quand j'ai copié, ça sera peut-être corrigé, mais bon, de toute façon vous voyez que le résultat est le même que tout à l'heure, on a fabriqué une image qui cette fois exécute non pas Nginx directement, mais notre script bash, et donc ça ça doit vraiment juste être une erreur de copie, et donc voilà, pour aller plus loin, on peut intégrer Docker dans une chaîne de développement logiciel, alors là je ne vais pas m'amuser à tout vous décrire parce que c'est vraiment pour vous montrer à quel point on peut former des environnements complexes avec Docker, et finalement, quand on regarde, il y a différents outils intégrés à l'écosystème de Docker qui sont exploités sur ce schéma, il y a Docker Swarm, donc qui permettra juste ni plus ni moins que de gérer le clustering de différents gestionnaires de conteneurs Docker qui seront installés sur différents hôtes, ou pas en fait, ils pourraient être installés sur le même hôte, mais avec une isolation, il ne faut pas le faire d'ailleurs, parce que je fais un point de sécu, d'ailleurs à ce sujet-là, il y a des trucs qui existent sur Internet des aberrations comme Docker in Docker, donc je retire ce que je viens de dire tout à l'heure parce que ça va vous donner des idées horribles, n'exécutez jamais de conteneurs dans un autre conteneur, c'est dégueulasse, ça se fait, mais c'est dégueulasse, c'est comme la virtualisation dans la virtualisation, ça ne devrait pas exister. GitLab, c'est ni plus ni moins qu'ici notre gestionnaire d'intégration continue, donc notre GitLab, on push notre code, comme vous voyez, on push les modifications de notre projet, et notre projet finalement, on inclut le Docker dans notre projet de développement, on ne différencie même plus le code de l'infrastructure, c'est pour ça que je disais infrastructure as a code, c'est vraiment l'idée derrière Docker, on intègre directement un environnement qui permettra d'exécuter notre projet de développement web, peu importe, par exemple mon site, je veux le rendre accessible au plus grand nombre, je donne un Dockerfile qui permet de l'exécuter, les gens, ils clonent le projet, ils lancent avec Docker, et voilà, ils n'ont rien à faire. Ça se lance sur leur système Windows, sur leur système Linux, Mac, etc. Et sur AWS aussi. Donc voilà, pour aller plus loin, du coup, je vous mets en lien une veille technologique que je fais sur Docker, donc c'est assez velu, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas du tout l'objet de cette présentation de vous faire devenir des pros de Docker, donc si vraiment vous êtes intéressé par Docker et voir comment l'intégrer dans vos projets de développement ou dans les projets universitaires, peu importe, vous pouvez aller voir directement la veille sur Docker que je fais, j'essaye de mettre un maximum de ressources et d'infos sur ce que j'apprends sur Docker, c'est vraiment un aide-mémoire pour moi et je préfère le partager au plus grand nombre. Et donc, c'est les sources directement des démos, donc tout ce que je vous ai montré au tableau, c'est directement exécutable sur vos clients, infrastructure as a call. Voilà, donc Docker, si vous avez des questions maintenant sur Docker, des questions, je ne sais pas, des questions un peu piège, genre pourquoi on n'utilise pas l'excès, moi je suis prêt, allez-y. Non, il n'y a pas de questions. Allez-y. Tu as dit, pas de Docker dans un Docker, mais est-ce qu'un Docker dans une VM, c'est encore plus agréable ? Alors, un Docker dans une VM, c'est même plutôt conseillé, finalement, enfin conseillé, je ne vais pas dire conseillé pour tout le monde, mais finalement, quand on va regarder au niveau de Docker Swarm, Docker Swarm, là tu vois en fait, tu as des workers, là il peut y en avoir des millions, on ne va pas avoir une machine dédiée à chaque fois, c'est impossible à gérer physiquement, autant bénéficier des mécanismes de virtualisation qui existent, mais une VM pour exécuter un environnement Docker, c'est tout à fait jouable et c'est tout à fait normal, les personnes qui travaillent sur Docker, mais qui pourtant travaillent sur un système Windows, ils de toute façon passeront par une VM pour l'instant, jusqu'à ce que ça soit voulu en œuvre au niveau du noyau, ce qui est déjà le cas, mais pas forcément pour tous les projets. Donc, ce n'est pas une aberration d'exécuter du Docker dans une VM, c'est même ce qui est plutôt généralement fait. On peut alors c'est plusieurs fois le même Docker sur la même machine ? Oui, alors il faut savoir que Docker, quand on va instancier une image finalement, le Docker en fait, un conteneur en fait, si vous voulez, à l'image de Docker en fait, quand on exécute une image, un conteneur, c'est ni plus ni moins que l'instantiation de notre image avec tous les paramètres qui environnent l'image, donc que ça soit les volumes qu'on monte dessus, je n'ai pas parlé des volumes, c'est vraiment pour faire court, mais j'en parle dans la présentation de ma veille. Mais en gros, tout ce qui va concerner la configuration comme on pourrait le faire sur VirtualBox, c'est vraiment exécuter, c'est vraiment ça qui consiste en fait dans le conteneur, et l'image en fait qui est exécutée en dessous, on peut l'exécuter mille fois si on veut, il y aura un conteneur à chaque fois, sachant qu'un conteneur exécuté sur une machine qui en est 50 ou 1000, si le conteneur ne fait rien, c'est comme une application, on lance 1000 notepads, si on ne fait rien dedans, on n'a pas forcément de baisse de performance, c'est exactement la même chose qu'exécuter un conteneur, un conteneur c'est ni plus ni moins qu'une application isolée d'une autre, donc on peut exécuter autant de fois qu'on veut un conteneur sur une même machine. Et le rapport de performance entre une application dans un conteneur et une application en dehors, il y a une différence ou pas ? Alors, comment ? A chaque fois, quand il s'agit de sécurité, il y a une baisse de performance, mais qui est franchement, quand on compare, ça dépend en fait en termes de sécurité, si vraiment on joue sur la sécurité, il vaut mieux privilégier les conteneurs, quitte à perdre un peu de performance, et franchement la différence n'est pas énorme. Par rapport à une VM, il n'y a rien à voir. Ah, par rapport à une VM, je crois que tu disais par rapport à une VM. Oui, par rapport à une VM, là par contre, si on exécute 50 VM, il y a 50 systèmes d'exploitation qui sont exécutés en parallèle, c'est… voilà. Là par contre… Mais par rapport à une application qui est sur la machine directement, il n'y a pas vraiment de baisse. À niveau fonctionnel équivalent, si on utilise des niveaux de sécurité dans le conteneur qu'on exécute sur l'autre, il n'y aura franchement quasiment aucune différence. Mais voilà, il y aura toujours une couche en dessous, donc évidemment ça ralentit un peu. On ne peut pas faire égal à tous les niveaux, c'est normal, mais franchement au niveau performance, ça se ressent à peine, quoi. C'est de l'ordre de 5 à 10% FPD, je crois. Ouais, je n'ai pas de stats, mais… C'est vraiment minimal, quoi. Donc quand on pose, on voit qu'on peut mettre des ports dans une application, par exemple pour aller dans la page ou dans les X, est-ce qu'on peut mettre une espèce de règle de pare-feu ou pas ? Alors, des règles de pare-feu, les règles de pare-feu IP tables, tu veux dire ? Oui, juste pour les docker. Pourquoi je n'arrive pas à récupérer l'image ? Ah ben, je n'arrive pas à le récupérer, j'ai oublié. Bon. Dans le Dockerfile, enfin dans le Docker Compose, on peut seulement finalement donner des règles sur le… en fait, il y a seulement, il y a beaucoup de mécanismes qui sont ajoutés tous les mois. Il faut savoir d'ailleurs que j'ai parlé de SecComp au début de la présentation, ça doit faire 5 jours que c'est utilisable dans Docker de manière stable et dans Docker Compose. Enfin, je vais dire dans Docker puisque c'est une aberration d'utiliser le Docker CLI, donc du coup, tout y rajoute systématiquement de nouvelles choses, mais le IP tables qui est un mécanisme vraiment qui s'exécute au plus près du noyau, ça peut se gérer je pense, mais je pense que c'est plus à l'intérieur du conteneur qu'il faudra gérer ça et pas au niveau de l'environnement qui exécute le conteneur. Est-ce qu'on peut gérer les droits des volumes partagés entre l'hôte et le Docker, dans le Dockerfile, c'est possible ? Dans le Dockerfile, non, tu ne peux pas. Dans le Dockerfile, en fait, si tu veux dans le Dockerfile, tu n'as même pas besoin d'indiquer les volumes. En fait, c'est une indication. Dans un Dockerfile, quand tu dis « volume », en fait, je vais expliquer du coup les volumes parce que je n'en ai pas du tout parlé, mais les volumes, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un point d'entrée sur l'AVM, enfin, sur le conteneur, vous voyez que même, Donc, c'est ni plus ni moins qu'un point d'entrée sur le conteneur, en fait, on va ni plus ni moins que dire, par exemple, dans ETC, on va créer un volume qui est dans ETC et du coup, tous les fichiers qu'on va mettre dans ce volume, ils seront directement accessibles. En fait, c'est ni plus ni moins que le mécanisme qu'on utilise, qu'on installe Arch, qu'on installe ça, peu importe. Enfin, on fait du chroot. C'est exactement la même chose. C'est ce qui est utilisé pour les volumes. Et du coup, pour gérer ces droits-là, en fait, comme on le fait avec un chroot, comme on le fait avec un lien symbolique, on va mettre des restrictions au niveau de l'entrée des volumes. Mais au niveau du Dockerfile, c'est ni plus ni moins qu'une indication qu'il y a un volume qui peut être fait ici. C'est le développeur qui se dit « ici, il y a une utilité à mettre un volume », je l'indique aux développeurs qui voudront lancer le conteneur qu'ils peuvent monter un volume ici sans risque. Parce qu'il faut savoir que si on monte un volume dans l'ETC directement, c'est comme quand on fait un point de montage, quand on fait un mount d'un volume vide par exemple, sur le dossier ETC. ETC, il n'y a plus rien dedans. C'est du montage, c'est bête et méchant. Et donc, dans le Dockerfile, c'est juste une indication, ça ne va absolument pas monter un dossier qui est placé sur l'autre dans le conteneur directement, c'est une indication. Et ça se gérera plus au niveau du Docker CLI ou du Docker Compose. Et du coup, c'est au niveau du Docker Compose qu'on va pouvoir gérer les droits si on veut pouvoir autoriser l'écriture ou pas. donc read-only ou read ou write aussi. Enfin, read-only ou write. Et à ce niveau-là, si on crée un volume, les fichiers qui sont dedans auront tous les mêmes droits. Il y aura une correspondance qui devrait être faite au niveau des utilisateurs qui sont dedans parce que tous les droits POSIX, ils devront avoir une correspondance avec le système haute. S'ils n'auront pas la même table d'utilisateurs, comme je le disais tout à l'heure, le namespace des utilisateurs. Les utilisateurs, ils ont tous un identifiant, donc un namespace. Le namespace sera différent de l'autre. Donc un utilisateur qui sera 3W data dans le conteneur n'est pas forcément sur l'autre. Et inversement. Donc il y a une correspondance à faire là-dessus. Et on gère très peu facilement les droits au niveau du Docker Compose. C'est pour ça qu'il y a des mécanismes comme appart mort qui permettront de gérer ça. Donc voilà. Concrètement, si tu as un fichier qui est dans ton répertoire partagé sur la machine haute, est-ce que tu as moyen d'y accéder dans le Docker ? Qui est dans le répertoire partagé sur la machine haute ? Oui, oui. Bah c'est le principe du volume en fait. Donc le volume c'est vraiment monter, faire comme un mount, on va monter un dossier par exemple, on veut le rendre accessible dans le conteneur. Il ne faut pas faire ça non plus. Je vous dis des idées qui sont totalement adhérentes, mais on veut monter par exemple le répertoire de l'application HTTP qu'on veut exécuter. On peut le monter directement dans le conteneur. Et on pourra modifier le code de l'application sans modifier le conteneur directement, ou sans modifier l'image. Donc voilà, rien qu'un point de montage au niveau du noyau. Il ne faut vraiment pas voir ça comme une VM, là où une VM fera un pont pour monter ça, au niveau du système Linux en lui-même, c'est juste un mount avec un chroute. Pour rebondir du coup un peu sur sa question, est-ce qu'il y a des moyens de gérer un volume mettons qui serait partagé entre plusieurs conteneurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, pas géré de base par Docker ? Alors tu veux dire monter un volume à partir d'un autre conteneur ? Soit partir d'un autre conteneur, enfin avoir un volume qui puisse être utilisé par deux conteneurs différents. On peut très bien monter un dossier simultanément dans plein de conteneurs Docker. Ce n'est pas un problème comme on peut monter une clé USB sur plusieurs dossiers. On peut en gérer correctement les droits. Et on pourra très bien dans un conteneur dire celui-là il a accès en écriture et l'autre il a accès en lecture seul. C'est d'ailleurs ce qu'on fait généralement pour par exemple une stack web. On va avoir un conteneur pour le PHP, un conteneur pour le HTTP, un conteneur pour la base de données. La base de données n'a absolument pas besoin d'avoir accès au code. Et c'est là que l'on retrouve l'intérêt de Docker. C'est qu'on va pouvoir justement empêcher que quelqu'un qui fait une injection SQL puisse récupérer le code de l'application HTTP, enfin de l'application web qui est installée. Le conteneur APHP éventuellement peut écrire dans certains dossiers du projet web. Et le conteneur HTTP, c'est que la lecture il a absolument pas besoin d'écrire. Ça évitera toute tentative de défaçage de site et tout ça. Donc là vraiment on voit qu'on peut monter avec différents droits à volume. Et ce genre de projet du coup, si vous allez voir sur mon GitLab pour le coup, j'ai pas mal de projets sur Docker. Mon site même tourne sur Docker depuis deux ans bientôt. Donc j'ai rarement besoin de leur démarrer. Vraiment juste au niveau du stockage. Mais c'est pas un problème au niveau de Docker. Donc c'est vraiment au niveau de la stabilité. Ça reste raisonnable sur certains systèmes. Certains systèmes ne sont pas du tout stables avec Docker, mais c'est tout simplement que la communauté n'a pas assez participé pour l'intégrer correctement. Mais sur certains systèmes comme Ubuntu, Debian, ça tourne très bien. Et même Sentos, ça tourne très bien. Les trois majeurs tournent très très rapidement et très facilement. Tu penses quoi d'avoir des obonavis qui consistent à les tout mettre en contraire ? Pour reprendre l'exemple, tu avais croisé Malosia, je pense, qu'il y avait une collègue qui avait été jouée de vie, mais j'ai l'air pas trop handicapé. Ben je l'ai fait il y a pas longtemps, donc je... D'accord. Alors non, je n'exécute pas d'environnement graphique dans Docker, mais tout ce que je peux conteneuriser, je le conteneurise. Tout simplement parce que je pars du principe que, par exemple, sur mon VPS, j'exécute un serveur HTTP et je le guide. Du coup, tous mes services, je les guide. Comme ça, le jour où mon VPS tombe pour X raisons. Je sais pas, il y a un crash au niveau de OVH, ils ont oublié de faire les backups, ou alors les backups ont mal tourné, j'en sais rien du tout. Ou c'est moi tout simplement qui ai fait une erreur. Je reclone le projet, je le redéploie, c'est bon. Donc finalement, tout Dockeriser, c'est peut-être un peu sévère quand même, mais finalement, ça permet justement d'éviter de polluer son système haute avec des librairies type Ruby, Java, voilà. Donc on exécute ça dans un conteneur, il n'y a pas de problème. De là, conteneuriser Firefox, il faut y aller, mais ça se fait. En fait, c'est pas une question, c'est juste pour dire que, justement, dans le misc de janvier, cette année, il y avait justement un bon sujet sur la sécurité de cœur, et notamment des VPS. Oui, du coup, oui, comme on le disait dans le misc de février, de janvier-février, dans le misc 95, si je ne dis pas de bêtises, il y a toute une section qui est dédiée à Docker. Donc j'en ai bien entendu parler dans ma veille, donc je l'ai mis en ressource dans ma veille. Et donc n'hésitez pas, même si vous n'avez pas envie de vous farcir les 80 pages de veille, vous pouvez très bien aller directement voir les ressources. Tout ce que je mets dans mon document, je le source. Donc on retrouve un lien vers l'ISBN du misc. On retrouve un lien vers le Linux Mag aussi, qui parlait de Linux Kit, qui est un autre projet qui fait partie de Mobi. Et Linux Kit, en fait, qui est un mécanisme qui permet de créer des unique kernels. Alors, c'est encore un autre sujet, mais ça permet, en fait, de créer des environnements ultra légers, en fait, qui pourront être bootables n'importe où, exécutant des conteneurs directement. Et donc là, on fait encore un pas de géant pour déployer des conteneurs partout, sur n'importe quel environnement. Donc, il y a d'autres questions ? Merci à vous. Merci.